et coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose trois recettes faciles rapides et surtout réconfortantes et on 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 et c'est parti pour la première recette donc ce sont des pâtes à la viande hachée avec une sauce bien onctueuse au cheddar mais juste avant ça je voulais vous partager un bon plan ma nouvelle batterie de cuisine que j'aime d'amour vraiment c'est une batterie de cuisine avec un revêtement anti-adhésif en granit et surtout durable vous avez la possibilité de cuisiner au gaz à l'induction à l'électrique et à la céramique cette batterie de cuisine vient de la marque riovarm je vous laisserai le lien de la boutique qui se trouve sur amazon voilà donc j'ai choisi ce set de cuisine mais qui pour le moment n'existe plus mais vous en trouverez plein d'autres de sets donc je vais vous montrer des petits exemples donc de l'effet d'efficacité de cette batterie de cuisine comme vous voyez cette batterie de cuisine sont fabriqués à partir de matériaux en alliage d'aluminium de haute qualité combinés à une base aimantée pour un transfert de chaleur pour une meilleure répartition de cuisson et donc une économie d'énergie et pour les avoir essayé c'est impressionnant comme la répartition de la chaleur se fait sur toute la surface des poêles et au niveau de la rapidité de cuisson j'ai vraiment été impressionnée et franchement je suis super satisfaite et super contente selon le choix de batterie de cuisine que vous allez choisir vous pourrez peut-être avoir dans le kit des éponges de nettoyage ici je vous ai montré à quel point c'était super facile de les nettoyer vraiment tout se décolle et rien accroche c'est incroyable j'avais aussi ici deux dessous de plats et un distributeur d'huile et dans mon set de batterie de cuisine j'avais une louche, une spatule, une pince et voilà pour ma batterie de cuisine et maintenant on repasse à la recette sans plus tarder j'ai haché finement deux oignons et cinq gousses d'ail que je vais faire revenir dans une poêle bien chaude j'ai mis donc un filet d'huile d'olive, je vais les laisser cuire jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu translucides et ensuite j'ajoute environ 400 g de viande hachée, je vais bien les mietter et j'ajoute mes épices une cuillère à café de sel, de poivre, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à café de gingembre et une cuillère à café de cumin une pointe de piment de cayenne, ça reste facultatif je vais bien mélanger et faire revenir le tout et ensuite j'ajoute deux cuillères à soupe de concentré de tomate je vais ensuite à nouveau mélanger et bien faire revenir le tout et je vais ajouter deux grands verres d'eau histoire de bien recouvrir la viande, je mélange bien et ensuite je vais ajouter ce style de pâte donc il y en a 500 g dans le paquet, je vais bien remuer et ici j'ajoute un bouillon de volaille, un cube de volaille ou de bœuf ce que vous avez à la maison, je remue bien ici je trouvais qu'il manquait un petit peu d'eau parce que au niveau de la hauteur de l'eau, il faut que ça recouvre à peine les pâtes ensuite je vais laisser absorber toute la sauce il faut qu'il en reste un tout petit peu et ici j'ai rajouté 4 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche épaisse deux grosses poignées de cheddar râpés et ensuite on va bien faire fondre tout cela à feu doux pour que ce soit bien onctueux on veut des pâtes al dente bien onctueuses bien évidemment et ici avant de dresser je vais faire fondre un peu de beurre avec une cuillère à soupe de paprika ça sera pour mettre juste au dessus des pâtes, vous verrez juste après voilà donc on fait fondre tout ça comme ça voilà ce que ça donne, une petite sauce, un petit beurre rouge comme ça parfumé au paprika, c'est juste excellent et je passe au dressage donc j'ai disposé mes pâtes et sur le dessus c'est tout simplement du yaourt grec franchement la combinaison du yaourt grec et de ses pâtes et du beurre au paprika c'est juste une tuerie, vraiment et pour la deuxième recette des boulettes de bœuf sauce crémeuse aux champignons je commence par assaisonner ma viande hachée donc là j'ai à peu près 500 à 600 g de viande hachée ici j'ai donc mis une cuillère à café de sel une demi cuillère à café de poivre une cuillère à soupe de paprika une pincée de gingembre moulue une cuillère à café d'ail en poudre une pincée de piment de cayenne et une gousse d'ail haché un oeuf entier et ensuite je vais ajouter 4 cuillères à soupe de chapelure une cuillère à soupe de moutarde je vais bien malaxer le tout et ensuite je vais former mes boulettes de viande hachée ensuite dans une poêle je vais faire fondre 3 bons morceaux de beurre on n'est pas sur une recette diététique on est d'accord ensuite je vais faire revenir mes boulettes de viande hachée de chaque côté je vais bien bien les faire colorer une fois c'est fait je les retire je les laisse de côté ensuite je vais faire fondre un bon morceau de beurre puis je vais déposer l'équivalent de 2 échalotes hachées et 2 gousses d'ail hachées ensuite je vais émietter un cube or et je vais remuer le tout ensuite je vais ajouter une cuillère à soupe de farine je vais bien remuer le tout à nouveau la farine va nous servir de liant afin d'épaissir la sauce ici j'ai mis un cube de volaille dans un grand verre d'eau chaude donc ça peut être aussi un cube de bœuf c'est encore mieux personnellement je n'en avais pas à la maison c'est pour ça du coup j'ajoute mon cube de volaille dilué avec l'eau directement sur mes échalotes j'ai rajouté un peu de poivre un bon bol de champignons de paris émincés 450 ml de crème liquide à 30% une cuillère à soupe de moutarde juste avant d'avoir laissé épaissir la sauce bien évidemment et je termine avec un petit peu de persil ciselé je rajoute mes boulettes de viande hachée et je vais laisser cuire ça à peu près une dizaine de minutes pour que mes boulettes de viande hachée aient le temps de terminer de cuire et voilà ce que ça donne une sauce bien crémeuse aux champignons et des boulettes bien tendres et pour la troisième et dernière recette on est sur des tagliatelles accompagnées d'une sauce crémeuse au parmesan et d'œuf filets de poulet aux épices bien grillés c'est parti je commence par assaisonner mes filets de poulet je sale, je poivre, j'ajoute un peu de paprika donc l'équivalent d'une cuillère à café voire deux cuillères à café une demi cuillère à café de gingembre moulu une cuillère à café d'ail en poudre un filet d'huile d'olive et je vais venir enrober mes filets de poulet de toutes ces épices et comme la précédente recette je vais diluer un cube de volaille dans un grand verre d'eau chaude et voilà donc je laisse ça de côté pour après donc ici je vais snacker mes filets de poulet dans ma poêle spéciale grillade de chaque côté on n'est pas sur une cuisson intérieure on est sur une cuisson extérieure puisqu'on va terminer la cuisson au four comme vous voyez je place mes filets de poulet dans un plat allant au four dans un four préchauffé à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes ensuite dans la même poêle je vais faire fondre deux bons morceaux de beurre voire trois on est gourmand n'est-ce pas et ici j'ai un gros oignon voire deux petits oignons émincés trois gousailles hachées voilà et en parallèle je fais cuire des tagliatelles fraîches juste à côté parce qu'on aura besoin de l'eau de cuisson des pâtes ici je viens arroser mon oignon et mon ail avec mon cube de volaille dilué dans l'eau après avoir laissé l'eau un peu évaporer j'ai rajouté 450 ml de crème liquide entière 5 cuillères à soupe de parmesan ou à doser au goût une petite poignée démantale râpée je laisse bien fondre le tout à feu doux j'ajoute un peu de persil ciselé on laisse bien épaissir avant d'ajouter les tagliatelles fraîches al dente bien sûr et ensuite ce que je vais faire donc après avoir bien remué mes tagliatelles dans la sauce je vais rajouter un petit peu d'eau de cuisson de mes pâtes et pour terminer avant dégustation n'hésitez pas de saupoudrer un peu de parmesan râpé un peu de persil ciselé pour la déco il ne vous reste plus qu'à sortir vos filets de poulet du four les trancher à votre guise les placer sur vos tagliatelles pour une présentation conviviale j'espère que toutes ces recettes vous auront pu vous auront donné des idées franchement c'est des recettes super simples rapides à faire mais tellement délicieuses et surtout réconfortantes parfaites avec la saison je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles recettes la musique ...